Le gouvernement malien a conclu un accord historique avec les sociétés minières Gafin Lithium, Léo Lithium et Firefinch, augmentant sa part dans la plus grande mine de lithium de Goulaminar de 20% à 35%. Cette décision stratégique s'inscrit dans le cadre du nouveau code minier du pays, visant à assurer une meilleure redistribution des recherches générées par l'exploitation des ressources minérales au profit du peuple malien. Ce partenariat négocié reflète également un engagement fort de la part du gouvernement malien à protéger les intérêts nationaux et à garantir que les ressources naturelles du pays bénéficient pleinement au développement économique et social. Il est en fait très intéressant de comprendre le profil technique de Goulaminar, cette mine de lithium qui propulse le Mali au premier rang de producteurs ouest-africains de lithium. C'est une mine dont les réserves prouvées révèlent une capacité de production annuelle de l'ordre de 1 million de spodumènes concentrés sur une durée à peu près de 23 ans. Et donc vous comprenez que c'est une aubaine à la fois technologique pour les miniers locaux nationaux et également pour les investisseurs partenaires de ce pays. Le partenariat renégocié en question met en termes à une crise autour de la mine de lithium de Goulaminar et du site orifère de Morila. Bamako ayant obtenu des réparations de la part de l'Australien Firefinch suite au manquement de la gestion de celle-ci. La redistribution des parts de participation des Maliens révèle en fait une prise de participation de l'ordre de 5% pour les investisseurs locaux et 30% revenant à l'état malien en tant que tel. En termes de contenu local, c'est une ouverture significative faite aux investisseurs locaux, une opportunité pour eux de prouver le savoir-faire technique, le savoir-faire en termes d'appréhension du marché international de cet élément très prisé sur les places de marché. Après le projet Goulaminar capable de livrer jusqu'à 1 million de tonnes de concentrés de spodiment par or, le Mali devrait devenir en 2024 le premier producteur de lithium en Afrique de l'Ouest. Prévu pour entrer en production en août 2024, la première mine de lithium du Mali devrait rapporter plus de 100 millions de francs CFA à l'état par an.